Alors, bonjour à tous, salut la gang d'ados, ça va bien ? Heureux de vous retrouver, avez-vous fait de vos chambres ? Tu fais de ton lit, tu rangeais tes vêtements, ravassais tes bottes, tes chaussettes, tes culottes qui traînent par terre depuis des semaines. As-tu brossé tes dents dans les dernières 75 dernières semaines ? As-tu pris une douche, il me semble que ça sent mauvais. C'est ça des adolescents, donc c'est ça qu'on a à faire. Avec certains groupes qui sont vraiment dangereux, parce que tu ne peux pas laisser entre les mains des adolescents l'analyse politique ou des choix politiques à faire. Donc, il y a des gens qui devraient être analysés avant d'aller voter, même s'ils ont 18 ans et plus. Et on leur ferait passer un test à savoir s'ils sont restés adolescents. Et s'ils sont restés adolescents, ils ne peuvent pas voter même s'ils ont 40 ou 50 ans. Ceci étant dit, on est le 4 octobre de 7h38, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal. Il y a quelque chose d'intéressant dans toute cette saga, encore une fois, cette saga de télé-réalité de la présidence de Donald Trump qui nous a amenés au bord du précipice mondial. Quand tu es le président des États-Unis, le pays le plus puissant, puis que tu es le leader le plus influent au monde, puis que tu as une approche adolescente, puis conspirationniste face à un virus, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on est rendu où on est. Maintenant, sa situation personnelle, c'est difficile de savoir exactement comment il va, parce qu'il n'y a que des mensonges qui sortent de la Maison-Blanche. et que ce sera un autre président qui aurait les mêmes mensonges, ils ne sont pas là pour te renseigner, ils sont là pour te garder dans l'ignorance. Mais il y a un gourou du langage corporel, et c'est The Sun qui nous rapporte ça, The Mirror plutôt, qui nous dit que Donald Trump est inquiet et moins assuré alors qu'il se bat contre la COVID-19, selon un gourou du langage corporel. Pardon, le président américain Donald Trump s'est adressé à la nation pour faire le point sur sa santé depuis son arrivée à l'hôpital après son diagnostic de coronavirus. Et un langage corporel a dit qu'il avait l'air plus faible et inquiet. Le président américain a fait le point sur sa santé hier après avoir été soigné au Centre médical national Walter Reed, près de Washington, D.C., le 2 octobre. En tout cas, s'il y en a qui ne connaissaient pas le Centre national militaire Walter Reed, non, mais maintenant vous savez que ça existe. Parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Vêtue d'une chemise blanche déboutonnée, avec un costume bleu, Trump était entouré de drapeaux nationaux et était assis à un bureau très poli. Ce qui, selon Judy James, expert en langage corporel, était sa façon de projeter un message « Voici un homme qui fait toujours des affaires et en contrôle. » Elle a déclaré à Mirror Online il y a plusieurs moments où l'hyperbole caractéristique de Trump suggère qu'il est en mode super-héros. Il insiste sur le fait que je dois revenir pour rendre l'Amérique à nouveau formidable, faisant savoir au pays que je dois terminer ce travail. Il utilise le mot « miracle » trois fois, ajoutant que ses thérapies descendent de Dieu pour élever la notion de super-héros. Vraiment, c'est vrai, c'est assez hallucinant. Le président Donald Trump a semblé moins confiant lorsqu'il a fait le point sur sa santé hier, nous dit un expert. Et pourtant, je poursuis Judy, le président se bat clairement contre la COVID-19. Judy nous dit de manière révélatrice, « Il y a des signes indéniables et très naturels de faiblesse et d'hésitation derrière le ton héroïque. » Le visage de Trump est pâle, ça c'était vrai, je l'ai remarqué aussi, est poudreux. Et pendant le discours, sa tête semble s'enfoncer très légèrement vers le bureau suggérant une fatigue. Mais c'est le langage qu'il utilise qui suggère qu'il y a un souci et qu'il se sent moins assuré qu'il ne le fait habituellement. Judy explique qu'il y a une suggestion d'inquiétude masquée ou un Trump moins assuré venant du libellé de certaines de ses déclarations et de son langage corporel. Il dit qu'il pense qu'il va avoir un bon résultat. Il dit « Je pense que je serai bientôt de retour » et le mot « Probablement ». Tout cela montre un manque de confiance inhabituel. Comme pour le court discours avant que Donald Trump ne soit transporté à l'hôpital, il montre à nouveau son côté plus doux en parlant de sa femme et de la première dame, Mélania. Il plaisante sur son âge et son sourire plissé et son corps scintillant montrent chaleur et affection. Il a été confirmé le vendredi 2 octobre que lui et la première dame, Mélania, avaient tous deux été testés positifs. Dans les premières heures de ce matin, l'attaché de presse Kayleigh McEnany a partagé une mise à jour officielle d'un médecin sur les progrès de Trump en déclarant qu'il était sans oxygène supplémentaire, mais qu'il n'est pas encore sorti du bois. Le président a été transporté par hélicoptère au centre médical militaire National Waterloo. Walter Reed, près de Washington, l'a communiqué, dit « Le président continue de bien faire, ayant fait des progrès substantiels depuis le diagnostic. » Ce soir, il a terminé son deuxième tour de Remdesivir, sans complications, puis il y en a eu un troisième aujourd'hui. Il reste sans fièvre et sans oxygène supplémentaire à un niveau de saturation entre 96 et 98 toute la journée. Il a passé la majeure partie de l'après-midi à faire des affaires et à signer des feuilles vierges, des feuilles blanches, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Bien qu'il ne soit pas encore sorti du bois, l'équipe reste prudemment optimiste. « Le plan pour demain est de continuer l'observation entre les doses de Remdesivir en surveillant de près son état clinique, tout en soutenant pleinement sa conduite de ses fonctions présidentielles, en signant des papiers vierges. » Blanc ! Wow ! Hallucinant pareil, hein, cette analyse de cet gourou qui nous dit qu'il a perdu sa confiance, qu'il était pâle, ça c'est vrai. Je voulais vous partager ça. En ces temps, vraiment, incertains, ça nous donne un petit rafraîchissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501